Manifester publiquement est une des formes d'expression de la citoyenneté, de la démocratie et de son apprentissage. Pouvoir contester collectivement ce qu'on estime injuste est une liberté publique fondamentale. 253 blessés, dont 193 par les tirs de LBD, 189 blessures à la tête, dont 20 éborgnements. Ce climat de violence qui est créé décourage un nombre important de personnes de manifester pacifiquement étant à renforcer la proportion des manifestants les plus déterminés aussi. Tout ce qui arrive avant la manifestation, c'est important, je trouve, ce n'est pas seulement après avec les images, c'est avant le pouvoir interdire à des personnes soupçonnées de mauvaises intentions. Macron a récemment les pires intentions, ils viennent armer avec les pires intentions. C'est un procès de notre... non pas sur des faits, mais sur des... Donc effectivement, ça intervient. Ça m'a dit de manifester dans les faits. Je veux dire, même moi, je ne vais pas manifester tous les samedis. On est évacués de la puissance à pouvoir manifester dans l'espace public par une espèce de truc, si tu ne dénonces pas la violence, c'est donc que tu es d'accord. Donc on doit réfléchir à ça de très près et être très attentif à notre langage, à la manière dont nous, nous parlons des choses. Et l'autre chose que je voulais dire, c'est que dans tout ça se crée une habitude, une espèce de chose qui nous entretient dans C'est plus possible d'aller manifester parce que c'est dangereux. Est-ce que ça vaut encore la peine, finalement, d'aller manifester parce que c'est peut-être autrement qu'il faut faire ? Ça nous dépossède, je vais dire un gros mot, ça nous dépossède de nos outils de place. Et il faut qu'on soit vigilants là-dessus et ça ne peut pas passer uniquement par la dénonciation de la manière de ne pas maintenir l'ordre, mais d'exercer la force. On atomise la pensée et l'expression avec un rapport de violence tel que maintenant on se dit d'abord comment se prémunir de la violence. On ne peut pas rentrer dans une mécanique où d'un côté il y a des manifestants qui disent « Tout le monde déteste la police » et de l'autre côté dire un président qui dit « La démocratie de la mètre ». Enfin bon, où on va là ? C'est-à-dire, on ne peut pas rentrer dans une mécanique pareille parce que ça c'est quelque chose où au final il n'y a pas de débouché à ça. Il n'y a plus de vivre ensemble, il n'y a plus d'organisation, il n'y a plus de développement, il n'y a plus de volonté de construire et de développer cet acte noble de manifester comme un autre acte de la démocratie, de l'expression citoyenne. Comment est-ce que ça marche une dictature ? Ça marche par l'autocensure, vraiment pas entendre, on ne peut plus aller dans la rue, on fait ça. Non, simplement on affirme, si comme moi vous êtes non-violent, on affirme qu'on ne veut pas de violence. C'est-à-dire quand j'ai entendu aussi « Ah ben je pense à me préparer à quelque chose », non au contraire. Quelle que soit la chose en face, je n'ai pas à prendre un masque, je n'ai pas à prendre une protection, quoi que ce soit. Il n'y a pas de raison, j'affirme mon droit. Il y a encore une majorité de personnes qui vont dans la rue de manière normale sans équipeté. Si on est énormément à faire ça, en fait le côté d'interdire la rue aux gens, ça n'existe pas. Il n'y a pas les moyens, en fait, il n'y a pas une dictature qui est capable d'avoir un policier derrière chaque personne, ça n'existe pas. C'est le nombre, c'est le nombre. Après le nombre, on ne se résigne pas. Donc pour moi, quand j'entends « Comment on fait pour continuer à manifester ? », on continue à manifester, c'est juste ça. Nous sommes faibles dans notre capacité à ébranler le pouvoir sur le plan économique. Parce que la vraie question, elle est là. Le cœur de la question, il est là. Pourquoi un régime est-il autoritaire, si ce n'est pour défendre une puissance économique ? Donc, nous sommes d'autant plus dans l'incapacité de manifester publiquement. Je refais le lien avec l'espace du travail, parce que je crois que nous avons une incapacité aujourd'hui, il n'y a pas d'hier qui s'explique qu'on pourrait parler, c'est pas l'objet, mais si quand même, un petit peu, une incapacité à faire trembler ce pouvoir sur ces bases économiques. Parce que c'est nous qui l'avons à cet endroit-là le pouvoir, mais nous, nous ne le savons plus là encore. C'est-à-dire que là encore, nous avons oublié que nous sommes plus nombreux, et que la richesse qui est défendue, puisque c'est quand même de ça dont il s'agit, les symboles qui sont attaqués, etc. Donc eux, ils défendent la richesse. La richesse qui est défendue, c'est nous qui la produisons. Donc, à un moment, c'est cette question cruciale de qui a le pouvoir économique aujourd'hui. Nous laissons le pouvoir autoritaire prendre notre espace de pouvoir démocratique. Et économique, c'est pas un gros mot, l'économie, ça peut être quelque chose de formidable quand c'est partagé. Je vais partager. Voilà. Donc, je ne voudrais pas qu'on... Moi, je ne pense pas qu'il faille déserter l'espace public. Je pense qu'il faut, au contraire, y être. Mais il faut aussi être dans l'espace économique, le lieu de travail, et exercer cet endroit-là son pouvoir. Et c'est un lieu, je suis syndicaliste, donc je sais que c'est un lieu où il est aujourd'hui quasi impossible de faire prendre conscience que le vrai pouvoir, il s'exerce là. C'est le premier. Et avant d'en arriver à la dérive autoritaire, on a vidé les syndicats et les syndicalistes de leur sens. Donc, la réappropriation de l'espace public passera par l'appropriation des moyens de production. Ce qu'il faudrait, c'est renforcer les corps intermédiaires, puisqu'on est là, en plus, on est organisateur en tant que LDH. Renforcer la LDH, parce que la LDH intervient juridiquement, intervient aussi... Donc, et que renforcer son pouvoir, ça pourrait être une façon de le faire. Seul problème, peut-être que ces corps intermédiaires, ces syndicats, ces associations, il faut qu'elles, certainement, qu'elles pensent à réussir, à aussi trouver des modes d'intervention et d'action plus efficaces, plus pertinents, plus mobilisateurs. Il faut, ou nous devons, en tous les cas, notre association, pour le coup, et tout le camp démocratique, dit qu'il faut développer tous les moyens de la liberté d'expression, de toutes les expressions, parce qu'un pouvoir, quel qu'il soit, ne peut pas avoir raison tout seul. Ça, c'est... Y compris s'il applique vraiment son programme électoral. Même y compris s'il est ultra-majoritaire, et même s'il a été élu à 80% des voix. Il faut, ça n'est pas possible, un fonctionnement qui ne permet pas toutes les libertés d'expression sans entrave. Aucune. Il n'y a pas de bon pouvoir, aucun, sans contre-pouvoir fort. Un corps intermédiaire, comme l'indique des droits de l'homme, est encore très basse. Et que nous pouvons, là aussi, nous appuyer sur un certain nombre d'organisations qui ont fait preuve de longévité et qui sont attachées à la notion de démocratie. Le MEDEF n'a même plus besoin, aujourd'hui, dans la négociation à l'assurance chômage, de montrer les crocs, puisque c'est l'État qui les montre. Donc, on se retrouve dans une situation, aujourd'hui, dans ce qui est le dialogue social. Vous aurez compris que c'est quelque chose que, personnellement, je dénonce, parce que le dialogue social a remplacé la démocratie sociale. Et ça n'est pas la même chose. Ça n'est absolument pas la même chose. Donc, les mots n'ont pas perdu leur sens, tout à fait. Ils nous ont fait perdre le sens. Ce qui n'est pas... Ce n'est pas la même chose. Donc, je vous invite à lire les travaux d'un historien du travail qui s'appelle Stéphane Sirot, qui analyse les étapes de déconstruction de la démocratie dans le monde du travail depuis la grande victoire du monde du travail, à savoir le programme du Conseil national de la résistance. Et la une de challenge avec les frères de Sarkozy qui disaient « Nous déconstruirons méthodiquement. » Le programme du Conseil national de la résistance, Macron, est en train de le faire. Ça a été comme ce que je vous parle. Oui, mais justement, c'est ce que je suis en train de raconter. C'est-à-dire que ça a commencé très précisément à partir du moment où on a mis en place l'assurance chômage, les allocations familiales, etc. C'est-à-dire la lutte du patronat a repris de plus belle juste après. Et effectivement, en 68, tout un travail sur le langage s'est mis en place. Et Stéphane Sirot l'argumente en parlant des jeunes patrons de l'époque, en parlant des éditions du Seuil, en parlant de Michel Rocard, en parlant du PSU, en parlant d'un certain nombre d'organismes qui se sont associés pour aller vers le dialogue social versus la démocratie sociale. Et aujourd'hui, on est quasi à la fin de ce processus-là puisque nous avons, et nous le déplorons puisqu'on ne fait que se plaindre, vous l'avez compris depuis tout à l'heure, on est en train de constater que nous avons perdu ce combat mené depuis 1945-46. Moi, je n'en crois pas. On soit tout à fait encore sous la botte. Il nous est donc encore temps de réagir. Il est tout à fait possible que la société s'empare d'un débat sur des grandes questions de l'intérêt général dans ce pays. Par exemple, je ne sais pas, pourquoi pas l'assurance chômage, par exemple la fiscalité. Sous-titrage Société Radio-Canada